BANINGA TANGRE COQUIE PAPI GENÉ TOLO BELA VI PAPI GENÉ PAPI GENÉ TOLO BELA VI PAPI GENÉ TOLO BELA VI KOIN SI KOIN MOTOTÉ OO TOLO BELA VI KUNABALO BININI KUNABALO BININI KUNABALO BININI Je veux dire TOLO BELA VI PAPI GENÉ PAPI GENÉ TOLO BELA VI PAPI GENÉ TOLO BELA VI Chers amis, chers collègues, permettez-moi de donner la parole au président de la République démocratique de Congo, M. Félix Tshisekedi, je vous en prie, M. le Président. M. le Président de la Fédération de Russie, M. le Président de la République arabe d'Egypte, co-président du présent forum, Majesté, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, M. le Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations régionales africaines, Mesdames et Messieurs, Je voudrais tout d'abord vous exprimer, M. le Président de la Fédération de Russie, et à travers vous, au gouvernement et au peuple russe, notre sincère gratitude pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée sur le sol ami de la Russie. Je salue particulièrement mon frère, le Président de la République arabe d'Egypte, M. Abdel Fattah al-Sissi, co-président de ce sommet. Le choix porté sur la charmante ville de Sochi pour abriter le présent forum économique Russie-Afrique, me semble particulièrement judicieux pour réfléchir sur les orientations nouvelles et fortes dans les relations économiques entre la Russie et l'Afrique. Je n'ai aucun doute que nos échanges de Sochi aboutiront à la promotion d'un partenariat Russie-Afrique mutuellement avantageux. Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs, Les impératifs de coopération et de développement ont conduit mon pays à adopter le bon voisinage et l'ouverture au monde comme principe directeur de notre politique étrangère qui met l'intérêt supérieur de l'homme congolais au centre des partenariats porteurs de croissance forte et inclusive. Longtemps victime de conflits et de reculs sociaux économiques, mon pays, la République démocratique du Congo, mesure l'importance du dialogue des civilisations et du respect des souverainetés nationales. Les efforts des pays africains pour le développement et le mieux-être social sont sérieusement handicapés par manque de vision politique commune et concertés. Dans l'esprit d'un partenariat bénéfique pour la Russie et l'Afrique, le présent forum de Sochi devra répondre aux attentes des parties prenantes. Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs, du fait de sa population, sa superficie, son écosystème, ses ressources du sol et du sous-sol et de son potentiel hydroélectrique, la République démocratique du Congo, qui partage ses frontières avec neuf pays, demeure un maillon important dans le développement de l'Afrique. Selon la Banque africaine de développement, l'Afrique a besoin d'importants investissements situés entre 130 et 170 milliards de dollars par an, avec un gap de 68 à 108 milliards de dollars. La forte dépendance au secteur minier n'a pas été propice à l'émergence des économies africaines. Dans le cas spécifique de mon pays, entre 2010 et 2014, les entreprises minières et pétrolières ont mobilisé des revenus de l'ordre de 48,5 milliards de dollars, alors que le pays n'en a tiré que 6,9 milliards de revenus. Les multinationales investissent continuellement en République démocratique du Congo, comme dans les autres pays africains à haut potentiel minier. Il est cependant surprenant de constater qu'elles sont peu sensibles aux sirènes entretenues par les médias dominants à l'échelle mondiale, qui dépeignent le continent comme le réservoir de tous les malheurs, la zone rouge de tous les investisseurs. Cet afro-pessimisme médiatique à géométrie variable constitue une injustice qui devrait cesser. Mesdames et Messieurs, Le modèle de développement durable que j'ai choisi consacre le primat de l'agriculture sur les mines. Avec ses 120 millions d'hectares de terres arables, le lac Tanganyika le plus poissonneux et le deuxième lac au monde par le volume et la profondeur après le lac Baïkal, mon pays peut atteindre l'autosuffisance alimentaire et nourrir 2 milliards de personnes en résorbant ainsi deux fois le déficit alimentaire mondial. Le chemin qui mène de la pauvreté au bien-être a été balisé par les agendas 2030 des Nations Unies et 2063 de l'Union africaine, auxquels s'ajoute le lancement de la zone de libre-échange continentale africaine, pour lesquels l'Afrique sollicite l'accompagnement de la communauté internationale en général et de la Russie en particulier. Dans ce contexte, l'Afrique entend demeurer en dehors des rivalités des grandes puissances. Partisans d'un nouvel ordre politique, d'un nouvel ordre mondial plus équilibré et plus inclusif, je m'associe à la volonté exprimée pour demander que la Russie réintègre le G7. Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Pour terminer, je considère que ces assises de Sochi ne seront un succès que dans la mesure où la mise en œuvre de leur résolution permettra notamment l'installation des usines locales de transformation dans les secteurs des industries extractives et de l'agroalimentaire, le transfert des technologies, la modernisation des infrastructures et l'accessibilité aux financements innovants des investissements. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Monsieur le Président, vous avez évoqué plusieurs questions très intéressantes. Je ne vais pas m'attarder sur toutes ces questions-là. Mais je vous remercie bien évidemment pour l'appréciation que vous avez donnée de l'importance de notre forum. Mais en ce qui concerne la répartition juste des revenus d'exploitation de ressources, c'est une question qui se pose devant tous ceux qui travaillent dans ce domaine-là. Ça peut paraître paradoxal, mais la Russie elle-même, dans les années 90, au début des années 2000, a été affrontée, confrontée à ce type de problème, surtout dans le cadre de ce qu'on appelait des accords de concession. Mais avec nos partenaires, nous avons pu résoudre ce type de problème. Je pense qu'au moment où tout le monde va se dire que cette répartition doit être juste par rapport au pays où on travaille, donc on pourra trouver des solutions. Excellences, M. le Président de la Fédération de Russie, du pays qui accueille notre forum et notre sommet, M. Poutine, M. le Président al-Sisi, M. le Président en exercice de l'Union africaine, c'est avec un sentiment de très grande satisfaction que je participe à ce sommet Russie-Afrique, cette initiative qui se développait au sommet, justement pour développer le dialogue visant à mettre au point des approches communes dans l'intérêt des pays africains, mais aussi de la Russie, bien évidemment. Nous, Africains, nous bénéficions beaucoup des relations solidaires que nous avons avec le peuple russe, qui nous a aidés encore dans les années de la lutte pour l'indépendance dans la période de libération nationale. Notre République exprime également la solidarité avec les efforts qui ont été consentis et qui nous ont permis de préserver notre souveraineté et de passer à l'étape du développement indépendant. Nous soutenons également les aspirations qui sont formulées dans ce sens par d'autres peuples africains. La participation de la Russie à ce type d'activité nous permet aujourd'hui d'un mieux définir nos activités dans l'intérêt de tous de la Russie, mais aussi des pays africains. Ceci se base sur les conditions de la paix, de la sécurité et du développement durable. Et dans ce sens, il est très important de développer entre la Russie et le continent africain des relations qui pourraient contribuer à la résolution des problèmes auxquels nous sommes face aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous dire qu'on assiste aujourd'hui à une diversification de l'économie en Angola, ce qui crée des bonnes conditions pour attirer des investissements étrangers, par exemple dans le secteur de minerais, dans l'agriculture, dans l'énergie, dans les télécommunications et dans d'autres secteurs aussi. Je voudrais souligner que les investisseurs russes possèdent de très bonnes conditions pour développer dans notre pays les opportunités en matière économique dans l'intérêt commun de nos deux pays. Cela constitue évidemment notre intérêt pour l'avenir et nous passons à un niveau plus élevé du développement des coopérations économiques, mais aussi dans la croissance africaine. Et cette expérience est peut-être utilisée pour d'autres pays de l'Afrique aussi. Nous pensons que notre coopération doit aujourd'hui s'élever à un niveau qualitativement nouveau. Il s'agit aussi de passer au développement des secteurs de transformation et de passer à la production des marchandises transformées, ce qui correspond bien évidemment aux intérêts de la population de nos pays africains. Il est nécessaire que nos pays deviennent des acteurs importants sur la scène internationale. Et je voudrais une fois de plus souligner le rôle de la Russie qui est très important en matière de formation des cadres pour notre pays, pour l'Angola notamment. Nous voudrions appeler la Russie à poursuivre cette pratique et nous remercions la Russie pour la contribution qui est la sienne dans la formation des cadres et qui bien évidemment nous permet de développer des contacts en matière de coopération économique. Le monde connaît aujourd'hui une révolution numérique et le continent africain ne peut pas être en dehors de ce processus. Et là aussi, nous sommes très intéressés à développer avec la Russie des relations de coopération et la Russie pourrait jouer un rôle très important, déterminant, voire dans ce sens-là. Je vous remercie de votre attention. Je vous en prie. Monsieur Denis Assoum-Gueso. Monsieur le Président de la Fédération de Russie, Monsieur le Président de la République arabe d'Egypte, Président de l'Exercice de l'Union africaine, Majesté, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, je voudrais à cette occasion solennelle adresser nos remerciements les plus chaleureux au Président Vladimir Poutine pour l'initiative de ce sommet Russie-Afrique et pour les soins qui nous sont réservés depuis notre arrivée au bord de la mer Noire dans cette belle ville de Sochi. Comme l'indique l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'Afrique est bel et bien un espace d'avenir avec une population jeune et des ressources naturelles abondantes. Le lancement récent de la zone de libre-échange continentale africaine participe de notre vision de faire de l'Afrique une terre de prospérité partagée. Sur le continent, des projets intégrateurs sont nécessaires dans des domaines prioritaires tels que l'énergie, les infrastructures de transport et de télécommunication. Cependant, devant leur complexité, les coûts élevés, aucun pays ne peut réaliser tout seul ces projets intégrateurs. Il s'y est donc d'accélérer l'intégration des États par des grands ensembles régionaux et des réponses inclusives basées sur des ambitions communes. En cela, les coûts seront plus soutenables à partir des facilités de financement concessionnel remboursables sur le long terme. C'est ici l'occasion de rassurer tous nos partenaires que la préservation de la paix et de la stabilité sur l'ensemble du continent demeure notre crédeau essentiel. Le souhait est de voir la mise en œuvre sur le sol africain des projets phares et emblématiques à l'effet de marquer la volonté conjointe de la Russie et de l'Afrique de cheminer à l'unisson vers un meilleur essor. Mesdames et messieurs et messieurs chefs d'État et de gouvernement pour mon pays, je réitère la ferme intention de construire avec le concours de la Russie un leoduc d'environ 1 000 kilomètres pour l'approvisionnement produits pétroliers et gaziers de la République du Congo et des pays voisins. L'amélioration du climat des affaires constitue aussi l'une de nos priorités majeures avec des avantages fiscales et douaniers attractifs. Quatre zones économiques spéciales sont prévues pour la diversification de l'économie nationale. Le sous-sort de mon pays regorge de polyméthos, de phosphates, de potasses, de fer, de gaz et de pétrole. Le réseau hydrographique offre des sites d'hydroélectricité à vocation continentale. Le bassin du Congo constitue aussi le deuxième poumon vert de la planète, ce qui en fait un maillon essentiel en matière de protection de l'environnement et de préservation des écosystèmes. J'en appelle à un soutien en faveur du fond bleu pour le bassin du Congo, outil au service de l'humanité en termes de régulation climatique. Monsieur le Président de la Fédération de Russie, les peuples africains ne remercieront jamais assez le peuple russe pour l'appui déterminant qu'il a apporté au mouvement de libération de leur continent et à sa décolonisation complète. Au moment où s'ouvre cette nouvelle page entre la Russie et l'Afrique, une espérance très forte s'empare du milliard à 300 millions de citoyens africains qui accueillent ce nouvel élan de coopération avec optimisme et ferveur. Vive la coopération russo-africaine. Je vous remercie. Applaudissements Je vous remercie Monsieur le Président de la République de Congo et je voudrais passer maintenant la parole au Président de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président de la Fédération de Russie, Monsieur le Président de la République arabe d'Égypte, Président en exercice de l'Union africaine, Majesté, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, je suis heureux de prendre la parole à l'occasion de ce premier sommet qui réunit la Fédération de Russie et le continent africain. Je remercie le Président Vladimir Poutine pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé à l'occasion de cette visite qui constitue la toute première d'un chef d'État ivoirien en Russie. Je félicite le Président Al-Sisi Président de la République arabe d'Égypte, Président en exercice de la Conférence des chefs d'État de l'Union africaine, Co-organisateur de ce premier sommet en Fédération de Russie. Monsieur le Président Vladimir Poutine, le réengagement de la Russie en Afrique se concrétise à un moment décisif pour notre continent confronté à d'importants défis. Au plan sécuritaire, la présence de la Russie à nos côtés contribuera sans aucun doute à renforcer les capacités de nos armées pour lutter plus efficacement contre le terrorisme, notamment dans les régions du Sahel et du bassin du lac Tchad. Au plan économique, la Russie pourrait aider l'Afrique à réaliser son potentiel énergétique et à accroître sa production électrique afin de répondre aux besoins des populations et des industries dans un continent en pleine croissance économique. Majesté, Monsieur le Président, l'importance des relations économiques et la constante augmentation du volume des échanges entre l'Afrique et la Russie, estimé à plus de 20 milliards de dollars US 2018, augure d'un partenariat solide. Plus, le forum économique qui s'est tenu en amont de notre sommet nous permettra de diversifier davantage nos échanges et de tirer pleinement profit de l'extraordinaire potentiel de nos économies. Pour ce faire, il est nécessaire de mettre un accent particulier sur la transformation de nos matières premières et sur l'industrialisation de nos pays en vue de mieux lutter contre la pauvreté et d'offrir des opportunités à la jeunesse. L'Afrique et la Russie ont vocation à œuvrer ensemble pour soutenir et promouvoir le multilatéralisme et maintenir la paix dans le monde. A cet égard, je voudrais, M. le Président Vladimir Poutine, saluer votre action déterminée contre le terrorisme et vous encourager à la poursuivre en Afrique. La Côte d'Ivoire se félicite de la contribution importante de la Russie aux opérations de maintien de la paix en Afrique, tout comme du soutien de la Russie à l'Afrique dans le cadre de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. M. le Président, au plan bilatéral, je salue la bonne qualité des relations qui unissent nos deux pays et l'augmentation constante du volume de nos échanges. J'invite le secteur privé et les entreprises russes à profiter de nombreuses réformes que nous avons entreprises pour améliorer l'environnement des affaires en venant à investir en Côte d'Ivoire, notamment dans l'agroindustrie, l'énergie, les mines et les infrastructures de transport. Au plan diplomatique, je me réjouis de la parfaite collaboration entre nos deux pays, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies où la Côte d'Ivoire siège en tant que membre non permanent jusqu'en décembre 2019. M. le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais pour terminer souhaiter un franc succès à nos travaux.